D'où vient l'inspiration ? Comment devient-on un artiste ? C'est un tableau qui est conservé au Louvre. Une luminosité incroyable, vous le voyez, car on l'a restauré tout récemment, il y a trois ans. Tableau peint vers 1628, 1629. La composition nous transporte sur le Mont Parnasse. Le Mont Parnasse, c'est là où règne le dieu Apollon et où habitent les muses. Et le poète est face à Apollon, ou le lié à Poirat. Apollon, c'est l'Apollon musagète, l'Apollon conducteur de muses, car l'inspiration, c'est ce qu'explique Poussin, ne vient pas, comme on le croit depuis la période romantique, du fort intérieur de l'artiste. C'est encore ce qu'on nous dit aujourd'hui. Un artiste, c'est quelqu'un qui va affirmer sa personnalité, qui va rechercher l'inspiration dans son fort intérieur. Pas du tout, en fait. Pas du tout. Un artiste, c'est quelqu'un qui est béni des dieux et qui va chercher l'inspiration en haut, chez Apollon, chez les muses. Et d'ailleurs, on voit qu'il a le visage tourné vers le ciel, le regard tourné vers le ciel. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une autre version du même sujet, qui était peinte quelques années auparavant, et qui est conservée à Hanovre, en Allemagne, qui est très belle aussi, et qui montre que l'inspiration, c'est aussi Apollon qui fait boire le poète. Regardez un détail. Il lui tend une coupe d'or. Qu'est-ce qu'il y a dans la coupe d'or ? Eh bien, il y a l'eau de la fontaine Castellis. Si vous voulez devenir un artiste, créer des œuvres d'art, quel que soit le domaine, littérature, peinture, théâtre, tout ce que vous voulez, architecture, eh bien, il faut que les dieux vous écoutent et vous fassent voir cette eau merveilleuse de cette fontaine qui coule sous le mont Parnasse, donc à Delves, l'eau de la fontaine, l'eau sacrée et magique qui avait le pouvoir de donner l'inspiration artistique. Et c'est vraiment un superbe tableau. Je vous montre encore un détail. Un tableau, d'ailleurs, le tableau de la Hanovre, où la touche de Poussin, là encore, dans les parties préservées, extraordinairement belles, extraordinairement visibles. Vous voyez ce plaisir de peindre. Je ne sais pas, ce plaisir de peindre. Et puis aussi, la touche de Poussin qui est imprimée dans cette matière épaisse et coulante qu'on est face à ce tableau où on a la main du peintre. C'est un tableau, de ce point de vue-là, très émouvant. Alors, la fontaine Castalie, elle est à Delphes, donc il faut aller en Grèce, faire le voyage. Ce n'est pas très loin. Je suis allé, vous imaginez, évidemment. Un poussiniste absolu. On fait le pèlerinage à Delphes. Mais bon, je n'ai pas eu la chance de rencontrer le dieu Apollon. Je n'ai pas eu d'apparition divine d'Apollon. Je suis un peu déçu de ce point de vue-là. Mais néanmoins, la source Castalie, elle coule toujours à Delphes. Si vous y allez, vous verrez. Déjà, c'est magnifique. Le site est sublime. Le Mont Parnasse, le site archéologique de Delphes. Et en dessous, juste sous le site archéologique, il y a la fontaine. Donc voilà, j'y étais il y a quelques années. Et j'ai bu l'eau de la fontaine Castalie. Bon, moi, ça n'a pas bien marché. Je ne suis pas devenu un grand-père. Désolé. Ça, voilà. Apparemment, ça ne marche pas à tous les coups. Mais pour Poussin, et c'est ce qu'il montre, eh bien, il y a la présence d'Apollon. Il y a Apollon qui dicte, encore une fois, qui dicte, qui donne l'inspiration. Et cette inspiration, c'est intéressant parce qu'elle est aussi symbolique. Et si vous regardez, par exemple, les couronnes dans ce tableau, si vous regardez les détails, il y a deux couronnes en haut qui sont tenues par le pouteau, qui volent au-dessus du poète. Il y a aussi l'autre pouteau, vous le voyez en bas, qui tend une couronne de laurier. C'est la troisième. Et il y en a une quatrième qui est, eh bien, qui couronne Apollon. Quatre couronnes. Est-ce que ça a du sens ? Mais bien sûr, tout a du sens, c'est tout simple. Quatre couronnes, c'est pas pour rien, c'est en lien avec cet ouvrage, Les emblèmes d'Alcia, qui est un ouvrage absolument capital de l'humanisme à la Renaissance, qui donne les clés de l'humanisme, les clés de ce savoir qui est cette tradition antique, et qui, donc 1531, et qui montre dans une vignette, c'est le principe des emblèmes, c'est vous avez une vérité profonde avec une image et un texte. Et le texte explique l'image, l'image incarne le texte. Et pour la vertu, l'amour de la vertu, c'est ce petit amour qui tient quatre couronnes. Enfin, il y a trois couronnes, plus celle qui le couronne lui-même, donc il y a sur le front. Eh bien, c'est l'amour, c'est ce qui permet de définir l'amour de la vertu. Parce que l'amour de l'art, de la beauté, de la création, c'est aussi l'amour de la vertu, car dans la tradition classique grecque, l'amour du beau et l'amour du bien sont liés. Donc voilà le message, un des cœurs de la compréhension de ce merveilleux tableau, eh bien, ça part de cette petite vignette des emblèmes thalsia qui permet de comprendre que, voilà, le poète est bon, est beau, et poursuit la beauté, mais aussi la vertu. Il y a des livres aussi, c'est très intéressant. Quels sont ces livres ? Alors, si on s'approche, là aussi, si on restaure, je vous ai dit qu'on a restauré le tableau, on arrive à lire ce qui est écrit, et, eh bien, ce qu'on lit, c'est, vous voyez, l'Odyssée, c'est-à-dire que les artistes qu'on met en valeur, c'est les grands poètes épiques, c'est-à-dire Virgile, et puis Homère, pour l'Odyssée, évidemment, et pour l'Iliade, c'est Homère, et donc, c'est une manière de dire que l'inspiration, c'est l'inspiration du poète épique, du poète héroïque, et les sources de ces inspirations, ce sont les grands auteurs, Homère et Virgile. La muse qui accompagne Apollon, du coup, c'est la muse de la poésie épique, héroïque, donc c'est Calliope, comment reconnaît-on Calliope ? Car elle a une flûte et une diadème d'or, un bandeau d'or, on le voit ici, donc ça permet de la reconnaître, elle accompagne Apollon, et surtout, et là je voudrais vous parler de la restauration, puisque c'était vraiment une restauration inouïe, où le tableau, qui était noyé dans des vernis jaunes, des vernis obscurcis, donc qu'on ne pouvait plus vraiment apprécier, et bien a été transfiguré, transfiguration, vous voyez le tableau dans l'atelier de restauration, du centre de recherche et de restauration de l'Élysée de France, il retrouve l'éclat, l'éclat des couleurs, voilà avant, après, jugé, à gauche, on ne voit plus rien, plus vraiment être touché, admiré, la beauté de la touche, l'éclat des couleurs, la luminosité de poussins, vous voyez ce que c'est une restauration, vous voyez combien c'est important aussi, et on n'ose pas, c'est difficile, toucher, restaurer un chef-d'oeuvre, à chaque fois, c'est quelque chose qu'on, à peine, qu'on hésite à faire, donc il fallait le faire, on l'a fait, on a retrouvé ces bleus extraordinairement lumineux, et bleu lapis, c'est le pigment, c'est une pierre semi-précieuse, le lapis lazulé, qui ne perd jamais son éclat, donc le bleu reste toujours aussi, beau, puissant, lumineux, et puis, les chairs, les chairs sensuelles, la sensualité de poussins, qu'on retrouve, regardez ce poutot, extraordinaire, le contraste des bleus, des chairs, la vivacité de tout ça, les tout petits détails, la touche de poussins, là aussi, très important, on peut enfin l'apprécier pour ce tableau, les drapés de Léonardès, ce qui est l'art du draper, c'est aussi la renaissance, et c'est aussi poussins, regardez le détail, une merveille, quant à la restauration, on a été très loin, puisqu'on s'est permis, vous voyez, d'enlever les drapés, regardez, tout en bas, vous voyez, une petite fenêtre, comme on dit, d'allègement de vernis, et puis ce drapé très moche, il faut le dire, qui couvrait ces belles nullités, de ces poutis, et qu'on s'est permis d'enlever, et voilà, on est assez loin, car la beauté primait sur l'histoire de l'œuvre, et alors, autre chose à dire aussi, c'est que ce tableau a quand même marqué des générations de collégiens, c'était la couverture du Lagarde et Michard, qui est le manuel, où on apprenait des lettres classiques, Racine, Molière, Corneille, et pour ça, on était en couverture, on pouvait juger qu'on ne pouvait pas vraiment apprécier le coloris, la puissance, la beauté, ces bleus lapis, ils n'y sont pas, là, voilà, il fallait, voilà, il fallait restaurer pour retrouver, pour retrouver tout ça, d'où l'importance, encore une fois, de la restauration, et puis, ce qu'il faut aussi dire, c'est que il y a un mystère sur qui a peint les drapés que je vous ai montré de pudeur, assez disgracieux, il faut le dire, c'est un des propriétaires anciens du tableau, alors, il y en a eu plusieurs, il y a eu l'anthèse de Vérue, mais avant la consulité de Vérue, il y a eu le duc Mazarin, qui est Armand Charles de la Porte de la Meyrée, qui avait épousé une nièce du cardinal Mazarin, le duc Mazarin, parce qu'il avait épousé Hortense Mancini, Mazarinet, donc une nièce de Mazarin, mais c'était quelqu'un d'extraordinairement bigot, il haïssait les nudités, qui ne les supportait pas, et qui est même allé jusqu'à marteler des nudités, des statues antiques, parce qu'il les trouvait trop licencieuses, et il a fallu même que le XIV intervienne, pour le calmer, lui dire que non, on ne détruit pas la beauté, on ne détruit pas l'antique, et ce tableau était sans doute aussi menacé, donc c'est probablement lui qui a fait peindre ces drapés de pudeur, et on s'est permis de les enlever lors de la restauration, pour rendre justice, tout simplement, au talent de Poussin, en tant que coloriste, et en tant que peintre.